Musique Bon après-midi à tous, good afternoon. Je suis Stephen Tu, président de la Fédération des sciences humaines. Je suis heureux de vous accueillir pour la conférence Voir grande aujourd'hui. Je voudrais prendre l'opportunité de reconnaître que nous sommes rencontrés sur les territoires traditionnelles de Blackfoot et les gens de la Region 7 de l'Université de l'Alberta. La City de Calgary est aussi la maison de la Métis Nation de l'Alberta, Region 3. Nous sommes très appréciés de les grandes préparations d'un groupe de l'Université de Calgary, et je voudrais prendre l'opportunité de remercier leur hospitalité. Please join me in thanking the University. And I will remind you again, before we start, that today's lecture will be in French and some English. There is simultaneous interpretation for English-French available, of course, and you can pick up headsets in the hall just outside the theatre. Je souhaite remercier le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et Université Canada pour leur perennage de la série de causeries, voire grand. La série de causeries, voire grand, donne à tous les congressistes l'opportunité de participer à des discussions abordant les questions cruciales de notre époque. Aujourd'hui, ne fait pas exception. Nous sommes ravis d'accueillir Chantal Hébert, qui saura sans aucune doute stimuler nos esprits dans le cadre de son allocution « Perdre le fil conducteur, la couverture politique canadienne à l'heure des médias sociaux ». I'd now like to invite Ms. Perry Johnston, from Universities Canada, to formally introduce Chantal Hébert. Perry. Good afternoon, everyone, and thank you, Stephen. Je suis Perry Johnston, vice-présidente des politiques et effets public aux Universités Canada. It is a real pleasure to be at Congress today, and at the University of Calgary, as it celebrates its 50th anniversary this year. Universities Canada, as many of you might know, is the national voice for Canada's universities, at home and abroad. We are a voluntary membership organization, providing university presidents with a unified voice for higher education, research and innovation in Canada. We are proud to have Elizabeth Cannon, president of the University of Calgary, as the chair of our board of directors. We are also very proud to be long-term partners and supporters of the Federation of Social Sciences and Humanities. Indeed, our work often intersects. We share a common goal to promote the value of the social sciences and humanities, and communicating the essential role of interdisciplinary learning and research that addresses the pressing issues of our technologically advanced society. And Congress is a yearly highlight for the Canadian university community. This gathering is a powerful reminder of the quality and depth of Canadian scholarship, and of the central role that the humanities and social sciences play in advancing an inclusive, prosperous and innovative Canada. Universities Canada is proud to have been a big-thinking sponsor for the last six years. These big-thinking events exemplify one of the most important roles of the Canadian university community. Universities are conveners and connectors. They initiate challenging conversations on public policy issues that matter and push Canadians' thinking forward. Big-thinking does just that by bringing high-caliber speakers to the national stage to enrich our conversations and advance our public and political discourse. And today's keynote speaker is one of Canada's most respected political journalists and accommodators working today. It makes me great pleasure to welcome and present Chantal Hébert, chroniqueuse aux Affaires nationales, au Toronto Star, et chroniqueuse invitée à la revue L'Actualité. Participante hebdomadaire à la tribune politique à issue de l'émission The National sur les ondes CBC, ses commentaires rejoignent plus d'un demi-million de téléspectateurs du Partout au Canada, et j'en fais partie. Elle collabore aussi à l'émission des coulisses du pouvoir sur les ondes de Radio-Canada, ainsi que l'émission Gravait le matin diffusée à la radio de Radio-Canada à Montréal. Madame Hébert est aussi l'auteur de deux ouvrages, dont un premier publié en 2007 intitulé French Kiss, le rendez-vous de Stephen Harper avec le Québec, et un autre plus récent intitulé Confessions post-référendaires les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui. À ce début, Madame Hébert a couvert la colline du Parlement pour Radio-Canada et a été correspondante en chef d'affaires parlementaire pour le devoir et la presse. Madame Hébert a obtenu un baccalauréat des arts au Collège universitaire Glendon de l'Université York. Et ce n'est pas son seul grade. Très respectué dans les milieux universitaires, Chantal Hébert a reçu, en reconnaissance, dix grades honorifiques d'universités de partout du pays. Elle vient de me dire, comme on parlait tout à l'heure, qu'elle va recevoir de plus cette semaine à UBC et à l'Université de Moncton. Elle est en outre Senior Fellow au Collège Massey à l'Université de Toronto. Et j'ai eu la chance de travailler avec Chantal dans mes fonctions à Université Canada. À deux reprises, nous avons fait appel à la participation des membres de l'émission At Issue de la CBC dont Chantal fait partie. Une première fois avant les élections de 2015 et une autre dans le cadre de nos réunions de membres en octobre 2015, une semaine à peine après les élections. Et dans le cadre de nos réunions, nous avons l'habitude d'accueillir les invités de marque. Mais il ne me fait aucun doute que la présence des membres de la tribune politique At Issue a été un franc succès. Elle a été, en fait, une séance des plus populaires et des plus appréciés de nos membres. As a follower of Chantal Hébert's columns and commentary, I can say personally how much I respect and value her political coverage. She is an incisive, balanced commentator, and I particularly appreciate her astute take on the political culture of Quebec. We are fortunate indeed today to have Chantal Hébert with us to talk about how our wired society consumes and covers political news. She'll make us think about some important questions today in this 24-7 news cycle. For example, does the instantaneous availability of news mean that the electorate is actually better informed? Or does the frenetic pace of coverage actually turn people off? And how can the media use these tools most effectively to cover Canadian politics? I know that she has a lot to tell us and say to us and engage with us on this subject. So now please join me in welcoming Chantal Hébert. Applaudissements 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 Good. Je vais arrêter, maintenant. Ça va être parfait. Je suis contente qu'on se souvienne de notre présentation à Université Canada. Ça veut dire qu'il y a des gens dans cette pièce qui sont habitués à m'entendre quand je suis « brain dead », ce qui est à peu près mon état après le Congrès conservateur de Vancouver en fin de semaine. Et ce qui était le cas quand on a rencontré les présidents d'universités une semaine après la campagne électorale. Donc, vous êtes prévenus que ce qui me reste de cellule active a été mis à contribution par un Congrès extraordinairement ouvert du Parti conservateur. Et c'est un secret de journaliste qu'un Congrès ouvert est beaucoup plus fatigant qu'un Congrès fermé. Parce qu'on a passé la fin de semaine à parler à je ne sais pas combien de délégués. La conférence que je donne aujourd'hui, c'est la troisième variation. La conférence que j'ai donnée, donc, surtout en anglais, et dont le titre a changé. Vous savez qu'à l'heure des médias sociaux, on écrit souvent la même chose, mais on change le titre. Comme ça, vous allez cliquer et ça va augmenter nos chiffres. Et comme on finance les journaux à coup de clic, changer le titre, ça coûte moins cher que de changer le contenu. Alors, dans ce cas-ci, j'ai changé le titre, mais le contenu aussi a évolué. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelait d'abord « Missing the Forest for the Trees, a look at the state of political coverage in the social media era ». La version suivante, c'est institulée « Down the rabbit hole ». Alors, je n'ai pas vraiment changé d'idée sur l'état de la couverture politique et de notre transition difficile à un environnement différent. Mais ça ne ressemble pas du tout non plus à ce que je fais normalement. D'habitude, je parle de politique fédérale canadienne en essayant d'être le plus précis possible sur où on est et où on s'en va. Mais le canva de cette conférence-ci est complètement différent. C'est plus un « work in progress » que j'ajuste. Et c'est arrivé à partir de mon expérience à l'Université Queen's où, depuis 20 ans, deux fois par année, je donne une conférence, une présentation, en fait, dans le cadre du Public Executive Program sur les médias et la politique publique. Et au début, je ne suis pas une personne qui travaille dans les universités. Je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit « C'est bien, j'ai écrit cette présentation pour l'Université Queen's. Et maintenant, je n'ai qu'à la répéter deux fois par année. Le cours est fait. Pas de troubles. » Sauf que quand j'ai commencé, le grand sujet en journalisme, il y a à peu près 20 ans, c'était la guerre des journaux. Est-ce que le National Post va changer le discours politique canadien? Est-ce que le Globe and Mail, le Toronto Star vont battre le National Post? Et au fil des années, il s'est ajouté des mots qui n'existaient même pas dans ce temps-là. Les médias sociaux, le Twitter, Facebook. Écrire pour le net. Tous ces concepts-là n'existaient même pas. Et j'ai découvert que d'une fois à l'autre, à tous les six mois, j'ai été obligée de changer des éléments de ce que je racontais aux gens qui participent à cette session. Parce que parler de la guerre des journaux aujourd'hui, c'est comme parler d'Histoire du Canada. Ce n'est pas particulièrement pertinent. Je ne sais pas qui a gagné la guerre des journaux. Je pense qu'on a tous perdu. Mais on n'a pas perdu les uns aux autres. On a perdu un changement auquel on s'ajuste encore aujourd'hui. Je vais vous donner quand même un peu une idée parce que moi, j'observe ça. Je ne suis pas une spécialiste des médias. Je suis juste quelqu'un qui fonctionne probablement dans le secteur des médias qui est le plus touché par les médias sociaux parce que la politique, c'est la conversation entre les Canadiens. Et une grande partie de la conversation politique maintenant passe par les médias sociaux, probablement plus que dans n'importe quel autre domaine journalistique. Ça a une importance fondamentale parce que ça change le rythme, la teneur de la conversation. Mais ça amène aussi un lot de paradoxes. Par exemple, on vient d'avoir une campagne électorale fédérale. C'est la première campagne fédérale qui a lieu à date fixe. Ça veut dire que la campagne a commencé bien avant d'être déclenchée. En plus, M. Harper l'a déclenché un mois plus tôt que prévu. Bref, je pense que c'était sans doute la plus longue campagne électorale fédérale de l'histoire moderne du Canada. Intuitivement, on aurait pu croire donc que cette campagne électorale allait être répétitive et que dans un environnement où l'information circule vite et où la rapidité avec laquelle on consomme non seulement de l'information, mais des divertissements, le public allait rapidement se dire qu'il avait tout entendu et allait passer à autre chose. C'est le contraire qui s'est passé. Au fil de la campagne électorale, l'engagement de l'électorat a augmenté et le résultat a été directement influencé par la longueur de cette campagne. Si on avait fait une campagne normale de 37 jours, M. Mulcair serait premier ministre. Mais M. Trudeau ne serait certainement pas à la tête d'un gouvernement majoritaire libéral. Il y a un paradoxe là-dedans pour ceux qui couvrent la politique, parce qu'on fonctionne à partir du principe que les Canadiens ont une capacité d'écoute courte, short attention span, alors que dans les faits, quand on regarde la campagne fédérale, on se rend compte que c'est nous, les journalistes et les politiciens, qui avons vraiment un déficit d'attention, qu'on ne peut pas régler avec des pilules, malheureusement, tandis que le public, en général, a beaucoup plus l'œil sur le long terme. On l'a vu avec Elbowgate, qui est devenu un drame national à l'intérieur de la colline parlementaire, mais qui, à l'extérieur, est devenu un incident intéressant, c'est sûr, bon pour les clics, c'est certain aussi, mais qui n'est quand même pas, ça n'a pas eu une influence particulière sur l'opinion publique. Tous les sondages depuis deux semaines l'ont montré. Nous, on est très rapides à dire, ça y est, ils ne vont plus l'aimer, c'est fini Trudeau. Mais les gens à qui on explique les nouvelles prennent beaucoup plus de temps à arriver à des conclusions définitives, et la rapidité des médias a accru l'écart entre où on est et où la réalité se trouve sur le terrain. Et ça, c'est un paradoxe majeur. Tout ça pour vous dire que, alors qu'on a des moyens techniques qu'on n'a jamais pu imaginer, surtout quand moi j'ai commencé à couvrir des campagnes électorales, je vais vous donner des exemples de comment c'était et de comment la dynamique électorale a changé. Et je me sers de campagne électorale parce qu'une campagne électorale, c'est simplement la vie politique en accéléré. Mais la vie politique comme telle, c'est une longue campagne électorale. La seule différence, c'est le tempo. Quand j'étais jeune journaliste, j'ai couvert une campagne électorale en Ontario en 1985, pour ne pas nommer l'année, où Frank Miller, qui était le nouveau premier ministre conservateur de l'Ontario, et cette campagne se passait au moment où la section sur l'égalité de la Charte des droits est entrée en vigueur. M. Miller a donc fait un point de presse pour souligner l'entrée en vigueur de l'article. Il avait été assez mal briefé, et ça n'a vraiment pas très bien été. Et c'était clair qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait, et que même les journalistes ignorants qu'on était s'en sont aperçus. On est embarqués dans l'autobus de campagne électorale, et on était à Kingston, en Ontario. On a pris un chemin de travers, et on s'est retrouvés dans la campagne ontarienne à son plus beau. Et là, on s'est retrouvés à un endroit où il y avait un militant conservateur qui nous attendait, avec des hamburgers, des hot dogs, un barbecue, et zéro téléphone. Ce qui veut dire que tout le temps qu'on a été là, on n'a pas pu rapporter la nouvelle de la conférence de presse. Pendant que nous, on était kidnappés dans la campagne ontarienne, une autre conférence de presse a eu lieu ailleurs, avec le procureur général de l'Ontario, qui a bien fait ça. Et le temps qu'on en sorte, nos heures de tombée étaient passées, et l'histoire était déjà partie, puis c'était fini. Aujourd'hui, essayez d'imaginer un avion électoral qui s'en va en Alaska, puis là, qui nous enferme, je ne sais pas où, c'est physiquement impossible pour une campagne électorale de contrôler le message en isolant la campagne électorale. À cette époque-là, la seule façon que les journalistes avaient d'avoir des informations de fond sur une annonce, c'était de l'obtenir des gens qui étaient autour du chef de parti, puisqu'il n'y avait pas d'Internet, qu'on était coupés de nos salles de nouvelles, il n'y avait pas de cellulaire, le contrôle était complètement du côté politique de la barrière, et les journalistes qui couvraient une campagne n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans les autres campagnes, ou même dans la leur. En 1988, je me suis retrouvée à Vancouver, la première semaine de la campagne fédérale sur le libre-échange. J'avais été affectée à l'autobus sur la tournée, en fait, de John Turner, le chef libéral. Et avant qu'il fasse son discours, un vendredi soir, on est allé manger, puis certains collègues, entre autres parce qu'il était trop tard, pour que quoi que M. Turner dise, on arrive à envoyer des textes à temps pour les heures de tombée de nos médias. Donc, c'était un death watch. Mais c'était un vrai death watch parce que pendant qu'on mangeait, il y a un de mes collègues qui est allé à une boîte de téléphone, qui a téléphoné à sa salle de nouvelles et qui a appris que le National venait de rapporter que le Parti libéral voulait se débarrasser de M. Turner comme chef, le sortir de la campagne, nommer quelqu'un d'autre pour faire le reste de la campagne. Nous, on couvrait à John Turner. Puis on n'en avait aucune idée. On n'avait aucun moyen de savoir ces choses-là. Et en plus, il n'y avait rien que M. Turner pouvait dire, rien que nous, on pouvait écrire, parce qu'il était minuit à l'heure de Montréal et Toronto et que nos salles de nouvelles étaient parties dormir. Aujourd'hui, ça prendrait à peu près cinq secondes entre le moment où la nouvelle sort et que toutes les campagnes soient au courant de ce qui se passe. Alors, vous pourriez croire maintenant qu'on peut savoir ce qui se passe, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'antichambre. J'ai regardé mon fil Twitter et là, je leur ai dit, dans l'ordre, Bernard Lord ne se présente pas à la direction du Parti conservateur. Jeffrey Simpson prend sa retraite comme chroniqueur du Globe and Mail et le NPD renonce à continuer de tourmenter Justin Trudeau sur le Elbow Gate. On était assis dans le salon, là. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être nulle part pour savoir ce qui se passe partout. Alors, vous pourriez croire qu'avec tout ça, on en saurait beaucoup plus qu'avant et qu'on serait capable de donner un portrait beaucoup plus juste de la réalité politique et de ce qui se passe sur le terrain, que la connexion serait encore meilleure entre ce qu'on raconte et ce que l'électorat cherche à savoir. Malheureusement, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Dans les faits, la perte de contrôle par les politiciens de leur message a entraîné une espèce de retraite derrière un mur, derrière un conte de silence. Il y a toujours eu, depuis que je couvre la politique et c'est normal, il y a toujours eu une espèce d'équilibre entre le contrôle de l'information et la nécessité d'informer. À l'époque des médias sociaux, les gouvernements, les partis politiques ont tellement de difficultés à trouver une nouvelle façon de contrôler leur message que, bien souvent, ils ont décidé de ne pas avoir de message. Et à la place d'avoir plus d'informations, on a une information qui est encore plus restreinte. On l'a vu avec le gouvernement de M. Harper, mais ce n'est pas le seul gouvernement qui pratique ce genre d'informations au compte-gouttes. Et une partie de la raison, c'est parce que les journalistes sont tellement mieux équipés que c'est vraiment difficile d'orienter leur message. Quand j'ai couvert les négociations de Meech en 1990, ce n'est pas dans une autre vie, ça ne fait pas si longtemps, tous les soirs, au centre des conférences, à la fin, je voyais un conseiller ou deux du premier ministre Mulroney aller rencontrer le responsable du National derrière une roulotte. Et je savais très bien que ce monsieur était en train de briefer le National, ce qui faisait que Peter Mansbridge ouvrait son bulletin en disant « CBC News has learned ». Et là, le message du gouvernement conservateur sortait à 300 000 à l'heure et orientait toute la couverture. Aujourd'hui, on ne peut plus, quand on est un gouvernement, faire ça et contrôler le message parce qu'il n'y a plus de rendez-vous collectif aussi influent que le National. Moi, j'ai arrêté de regarder, c'est secret, hein? I stopped watching the National in 1990 during the Meech Lake process for the very simple reason that I figured that there was no point in trying to go to sleep having found out things that I could do nothing about until morning. But today, I am part of a legion of people who actually don't need to wait till 10 o'clock or stay up to watch the National or any other newscast because they can just go online whenever they feel like it and they can re-watch that newscast. But it also means that this collective rendez-vous where everyone was in the same room getting the same message and then spreading it, which was a major tool in the hands of governments and also the media, but I would say more on the political side of things, that has disappeared. And by the same token, what we bring to the table when we're looking for a story has changed dramatically and not for the better for the people we talk to. When I started in journalism in Toronto, they gave me the beat of education. It was the end of the 1970s. We just wanted to create a public school in Ontario in Ontario. And so, every month of September, I called the Ministry of Education and the Department of Statistics and asked a woman that I never met to give me the numbers of inscriptions in the French schools in Ontario for this school year. And she gave me a very precise table year after year. I thank her and we talked about the next year. Today, I will never call this woman who, of course, will never exist in the team who speaks to journalists. I will not call it because I will have all these information in line. When I would call the same place, it would be because that I would have found a problem and that I would have already had all the background. In other words, rather than going to fishing, I would have to go with a carabine to search the horse. The result of that, it is that the people who are talking to me now know nothing to inscriptions in the schools. They know one thing, the management of crisis. And these teams are paid for that. you must think what happened to the government in the sense of large as a medical system. In the past, it was like the clinics where everyone would go, the most people who were presented would have needed a bandage, a little bit of a point of suture. Today, the places that give information to journalists in the sectors government are like of the hospitals. All the cases who come to us are grave, lourds. And so, if we don't find a solution, it can be fatal for the minister, not for the journalist. We don't live very dangerous when we are journalist in Canada. To try to manage this kind of communication, there are new barriers that we created through social media. I will give you an example which has been perfectioned by Mr. Harper but will remain, I believe. If I phone tomorrow and I ask whether this dossier is going to be you will probably respond to that I don't have any other things to say. But if I insist as you are a human being you will say that it is a matter of which is important for us and we work on that. If I'm still at the end you will ajouter the details. But if I send you an email that says so how is that file going along and you answer we have a good government that is doing all that it must to ensure the well-being of Canadians which says the same thing so I'm asking about this file. We have a great government that is doing all that it can to do what is the best for Canadians it will not take an inch off your soul to do it in an email but you could never have done it on the phone and that's why the social media has been useful as a counter tool because you don't feel stupid when you're sending the same sentence over and over again in an email but I swear to God I don't think any of you could sustain that on the phone you would quit your job say I'm not answering this phone there is anything you would do to avoid having me at the other end of the line moreover when I used to talk to you verbally I'd know when you were lying in an email it's a bit harder to tell I only know that you're not telling me anything that I need to know the last thing I want to talk to you it's the conversation national and social media because it seems to me a particularly frappant the media have always been more influenced inside the box of fish that in the ocean the politicians who do the public public the chief of parties the deputies are much more susceptible to reager and to reager to reportages who talk about and do things because of these reportages that the electors normals are deciding to change idea because they have read an article and it's totally normal because when you read information and you see your name it's the only story qui exist on the earth it could be to world the history is maybe at the necrology or the horoscope but if your name is in it's like if it was in one everyone read and it you will rest in the head the day and generally having a focus so concentred on this story you will do much more than the lecteur normal who is drinking coffee and turning the pages on iPad or on a journal and not even you more susceptible if you are in the class of large of reagir so imagine what happens when we have Twitter and social media and we spend the day and people who do the politics to talk to talk the day and look what we say the other time I have a test that I submit to young journalists et c'est le suivant quand vous êtes chez vous ou ailleurs en train de travailler et que vous regardez dehors et que vous voyez la personne qui livre le courrier si vous êtes assez chanceux pour en avoir encore ou le professeur qui est en train d'enseigner ou la personne qui s'occupe de la garderie est-ce qu'ils ont l'air d'être en train de tweeter généralement pas contrairement à nous la majorité des gens qui travaillent pas dans l'environnement politique ne passent pas leur journée sur twitter ils ont des activités plus intelligentes que ça et une fois que j'ai donné cet exemple là quelqu'un dans la salle m'a dit but if you don't go on twitter how are you gonna know what people think puis ma réponse qui était je sais un peu dépassée c'est well I found a alors pendant que les électeurs font les choses qu'ils font nous dans le bocal on passe de plus en plus de temps à se regarder et c'est vraiment dangereux pour les gens que nous sommes les médias comme ceux qui sont de l'autre côté de prendre ce qu'on voit sur twitter pour la réalité c'est un peu comme si les côtés du bocal qui ont déjà été fait avec la vitre transparente où on pouvait au moins voir dehors étaient devenus des miroirs et des miroirs déformants donc on passe nos journées à se raconter à nous même des histoires les uns aux autres et là je vais vous donner un exemple mais c'en est un parmi je ne sais pas combien pendant la campagne électorale de 2011 monsieur Ignatieff alors chef du parti libéral vient à Montréal faire un discours en fait de l'autre côté de Montréal sur la rive sud et c'est un siège que les libéraux ont déjà donc il y a pas mal de monde ça ressemble à cette pièce-ci ce qui est très bon pour les libéraux en 2011 au Québec à peu près 400 personnes et monsieur Ignatieff à ce moment-là est dans un cycle où on est en train de critiquer les conservateurs parce qu'ils empêchent des gens qui portent des t-shirts pas très conservateurs d'aller à leur rassemblement so Mr. Ignatieff addresses the audience and he talks at length about the freedom of expression and how it is terrible to ban people from meetings and how it's free to come to a liberal gathering and at the very end of the speech he throws in a sentence about how of course if the liberals are re-elected they are going to repair build replace the Champlain bridge major interest on the south shore of the St. Lawrence as you may imagine and then he gets back on his tour bus and the media that follows the campaign gets back on the bus I cracked a rib at the beginning of the 2011 campaign and so I spent the entire campaign on the ground and not in the air because of the bag thing so I'm waiting for my lift to go back to civilization on the island of Montreal that is how Montreal are and we're not going to get into the Quebec City thing here because if you want to see chauvinism at work get Montreal started it goes it's a two way street and people come and talk to me because they see the panel and usually I use that to since they came I can ask embarrassing questions that they would never answer point blank if I went to them so I asked them what they thought about Mr. Inetsev's speech I asked them if they are liberals and then I asked them and one older man very soft spoken he looks at me and he says Mr. Inetsev is very articulate but I wonder why he wouldn't talk to us about any issue of interest to us and it struck me that the conversation of the day within the bubble was this Harper banning demonstrators and it was all over Twitter and that's what the journalists on the tour were writing about and Mr. Inetsev was talking to them but he wasn't talking to voters and no one was noticing because they're all on tour together and the Harper tour is responding to that and it has become kind of this isolating bubble at the time when the social media is outside the bubble it actually has thickened it to the point when what journalists on tours saw of the campaign in the end bore very little relationship with the reality on the ground you would hear ad nosiam how repetitive Stephen Harper was with this we need a strong stable conservative government except that I on the ground when I was traveling in Toronto and in areas like that and I talked to people about the election they would say I think maybe we need a strong stable government so obviously the conservative message was resonating it may be boring but the fact is that because we find it boring because of our short and shorter attention span doesn't mean that voters are as challenged to stay focused for five seconds as we are but because we're so forward we lose track of that and at some point we start asking there comes a time when you start asking yourself are we really using these tools to inform or have we managed to use them to isolate ourselves from the problem and you know those new tools maybe exciting but the fundamentals have not changed I don't believe Justin Trudeau won the election because he used the social media properly or he had more followers I believe he won the election because of the content he put out on social media and everywhere else and if the social media is just a pipe but if it's not going anywhere or it's not carrying anything interesting it's actually not a tool that is leading to a better informed public or a better journalism et là je reviens au paradoxe de la dernière campagne électorale c'était la campagne effectivement qui a fait le plus de place aux médias sociaux dans l'histoire du canada jamais dans l'histoire canadienne on avait fourni de l'information aussi vite et passé d'une histoire à l'autre aussi rapidement mais la raison pour laquelle on passe d'une histoire à l'autre rapidement c'est parce que le modèle économique des médias maintenant est basé sur des clics et si on change pas le contenu rapidement vous n'allez pas revenir cliquer donc une histoire efface l'autre à toute vitesse et pourtant c'est le contraire de la vitesse qui a déterminé le résultat de la dernière campagne électorale ça a forcé les médias à étirer l'information et à l'exploiter davantage à l'avantage selon moi de l'électorat et on parle toujours de désengagement des électeurs mais si les électeurs étaient si désengagés que nous on dit est-ce qu'il changerait entre le début et la fin de campagne la décision qu'ils prennent sur l'état ou le statut du gouvernement qu'ils vont élire et est-ce que c'est pas plutôt nous qui sommes déconnectés que le public qui est désengagé c'est j'ai juste une réflexion dans mon work in progress où je suis rendue et je vais la dire dans les deux langues c'est ma dernière phrase j'ai vu les cartons if we don't watch out we will more from information providers to entertainers et le risque donc c'est que de communicate d'information on va de plus en plus devenir des amuseurs public et ce va être au détriment du débat politique au Canada merci de votre patience évidemment remarquable merci beaucoup Chantal pour ces propos captivant work in progress ok j'aimerais maintenant inviter le public à poser des questions veillez l'utiliser les micros qui se trouvent dans les allées s'il vous plaît et vous présentez avant de poser votre question please introduce yourself before you ask any questions and use the microphones on either side please feel free to speak either French or English in posing your questions and I would ask that you make your questions of an interrogatory nature and not too long he means no rants merci beaucoup en commençant ici oui bonjour merci beaucoup pour être venu à Calgary my question is about the softness of people's certain people's voices the voices that need to be heard in my personal experience is that the people who have the most say and are most affected often don't shout in fact it's hard to hear what they have to say I work in the faculty of medicine and when major public issues here in Alberta arose during the previous government's regime sometimes physicians were deeply affected in their patients more so but they don't shout and they're actually very hard to hear and they don't seek the journalist's attention and I'm just wondering if you could comment on the difficulty of hearing those stories and finding them because they're so laden with emotion people don't speak when I started in journalism we still had teletypes that was like a big roll of toilet paper and all stories from everywhere in the world would spit out on those rolls of papers and I would come in at four in the morning and I would go through them and throw out all of those that wouldn't make it and the first thing that struck me that day was that most of them don't make it that is never going to change the media is not kind of the eye on the sky of a society it sees things it doesn't see things in general and I don't agree with your premise that people who shout get more coverage than people who speak softly I have not seen any evidence that is true that is usually a sentence people use because their stories are not covered as much as they would like which is completely different but the other reality is that if you cover politics and public policy and you want the public to buy into the stories that you are writing you need to do them when you have a peg for them it doesn't work to do them in the abstract I'm going to tell you a story today because that story will go nowhere and we're forever making choices every day we're making choices every day the people at the other end are choosing how much of that role virtual role of toilet paper is not going to make it and that will continue to be a reality because that is the nature of the media that there is limited space and everyone believes that his or her story is more important than all of the other stories sometimes they're right and we get it wrong sometimes we get it right and they're wrong but it's not a level playing field in that sense but it's not a question of how loud you are I would argue on the contrary that minorities get better coverage minority communities get more coverage than majority concerns in many instances thank you here thank you my name is Carlos I work here at University of Calgary thank you for your presentation it was really interesting I was reflecting about several things one has to do with you were talking about the economic model and how the need to click and click again place into the economic model of newspapers and so on the media but you're also thinking about the fact that you don't watch the national myself I don't watch it as much as I used to and rarely I pick up a newspaper but I am interested in one thing I'm interested in getting high quality news and analysis such as the one that you provide on the national but I'm not really interested in following Twitter because I find that there's a lot of I don't find it interesting at all so my question to you has to do with as a consumer of news what should I explore to be able to get good information in a way that is going to help me better understand politics in the country but at the same time what concerns you might have when it comes to how the economic model is going to influence the quality of information does that make sense what I'm saying okay so I'll deal first with quality of information there's always this notion that at some point there was a golden age of information everything was so deep and profound and so great and so well done that it's all gone and journalists used to be so extraordinary proficient and literate and now they're all not the fact is that if you go back to back issues of newspapers to the so-called golden age wherever you want it's always in the past of course because the future is always plum you will find the writing is poor the coverage is sparser there is less in-depth analysis on offer opinion or trend makers are less numerous and capture more influence than they deserve and you will discover looking at CVs that journalists are increasing are immensely better educated and more worldly in all kinds of ways today including the young people in this room than the people of my generation when we started in newsrooms now about Twitter all that is bad about Twitter is also all that is good about Twitter Twitter is a place where you can choose who you follow you can choose what news organization you follow you need to click only on the stories that you think are going to be of interest to you you're not stuck with the entire product you do not have to read comments you can ignore all these people or live on Twitter and wish for them to have a life if you want I do I always have a font to offer people who seem to be spending a lot of time on a nice sunny day on Twitter it worries me life is short and in the case very specific case of Canadian politics Twitter is a place where French and English speaking journalists who cover politics come to meet and can't ignore each other there is now a penalty which didn't exist when I started off for writing divisive things that are false in one language or the other thinking that your audience will crave it and the others will never know these days you can't do that anymore because it will self-correct someone will take your story and put it around showing how you are misleading your readers it was always easy I've covered federal politics Quebec and Canada for a long time the easy thing was always to write nasty things in English about the PQ and nasty things about the rest of Canada except that at some point we kind of reaped what we sow by doing that and one of the reasons that was being done is it was done on the basis of ignorance when I covered as a very junior journalist with no central role the patriation of the constitution it struck me that the francophone journalist would talk about nine provinces in that sentence which always started as for the rest of Canada great I'm from Ontario so I kind of felt weird about the notion that it was all one blob and the English senior correspondents did not understand French so for all of the ills of the social media and all that it is doing we are all better informed with more quality information today than we were in the golden age that must have happened when I was turkey I guess that's usually the point people pick I'm going to ask a couple of people on this side to pose questions and then Chantal will response please hi my name is Natalie Brenda as I was listening to you describe the extreme bubble that the media is now in with following stories of enormous interest on Twitter that aren't of relevance to the average voter it struck me that the converse of that is that the actual campaigns are informed in extreme detail through their big data gathering of what tiny pockets of voters are thinking and they have the ability to narrow cast messages and in that sense there's an extreme asymmetry of information the parties and campaigns know much more than journalists do my question is do you see any possibility of journalists coming to have access to that kind of very detailed voter information would it be an asset to journalism and is there any way of monetizing it working it into the current model of journalism to have that kind of information even though you're saying you're brain dead you've got to get two questions in before you respond please go ahead you've got to remember can I have an easy question now don't my name is Erin I'm Erin Cullingworth I'm an associate in the education faculty at the university Simon Fraser in the southern and when I assist at conferences like that there's always workshops that tell us that they have the idea to participate more in this world of social media as an academic to contribute things to write blogs to do tweets because otherwise we're not pertinent and it's important apparently for the advancement of our careers even as a young woman it's not something that I'm interested frankly because I think it's a lot of bavardage but in any case apparently it's important so I wanted to ask your opinion on how we can contribute to conversations on which we know something we've done research on something in a way that will serve the public or that will be the most useful for the people and not just a potent and a bavardage Merci beaucoup To your point about data I'm a very simplistic person I don't believe that the national conversation can actually be based on micromanaging constituencies on the basis of data I'm always interested in data but I'm more interested in the non-scientific approach that involves actually listening to people I've found that for all of the excitement over this data mining and I'm sure it's not going to go away and I'm convinced it serves a purpose but I am mindful and actually relieved that the micro politics has actually failed the people who believed in it and segmenting markets and the notion that there could not be anymore one big message that could get a party and a government elected is being turned on on its head so I understand big data and this segmentation but I have never really met a social conservative who didn't care about anything else and many of the issues that data suggests will move votes are actually so narrow the focus that they're unspecific in their specificity they are like the polls about the charter and the kneecap which never or the referendum in Quebec and if you support sovereignty the numbers you get are useless because the real question is is it important for you to have a charter do you believe you should elect your prime minister on the basis of what he thinks of a kneecap do you want a referendum do you want to be asked not what would you answer so I'm kind of not too worried parties always taught they knew more but then I noticed that they read newspaper stories and I'm not supposed to take up too much time but I learned one lesson after Meech when I was writing these analysis and where to go from there and I had a friend who had been a columnist for a long time and he was on the dark side working for Brian Mulroney at that point and he called me he was a very smart man and very nice much older than me so he knew a lot more about he said we really like her columns we photocopied them which was a nice way to say we are so bereft of plans but to participate to talk to to qui sont utiles. Moi, je pense qu'exceller dans son domaine, c'est la façon de faire ces conversations-là et pas d'être sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sauf dans un environnement où il y a d'autres gens qui sont dans cet environnement-là. Parce qu'autrement, c'est comme se lever tous les matins et dire « Aujourd'hui, à la place de faire quelque chose de productif, je vais lancer une bouteille à la mer. » Peut-être qu'un jour, quelqu'un va trouver ma bouteille. Et je ne suis pas convaincue que vivre sur les médias sociaux, c'est une façon d'avancer. Mon expérience, moi, je suis sur Twitter, comme la plupart de mes collègues, mais je ne lis pas mon fil Twitter. Parce que si j'avais voulu faire ça dans la vie, je serais quelqu'un qui fait du talk radio. Et en gros, je mets mes liens à mes chroniques. Une fois de temps en temps, des liens à d'autres articles. Je ne mets pas ce que je mange ou des films que je vais voir. Et j'ai 115 000 abonnés, ce qui est à peu près le double de la moyenne. Donc, les gens qui vont sur Twitter pour me suivre ne veulent pas avoir une conversation avec moi. Ça fait partie de leur environnement d'information. Et pendant ce temps-là, ça me permet de faire d'autres choses. Comme parler aux gens plutôt qu'à le causeux. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je travaille ici à l'université dans la fac de droit. Je trouve qu'en ce moment, je reçois la majorité de mes nouvelles par Facebook. Puis ça crée un peu l'effet d'être dans une bulle. Parce que je suis environnementaliste, mes amis sont environnementalistes. Je passe la journée à lire des articles avec des gens qui disent « Ah, t'as bien raison ». Donc, je me demande, comment est-ce qu'on peut s'assurer à l'ère des médias sociaux que les gens sont exposés à une diversité des points de vue critiques pour élargir un peu l'esprit? Malheureusement, ça passe en partie par s'abonner aussi à ce qu'on appelle le « mainstream media ». Parce qu'autrement, c'est vrai, les gens s'installent dans une vue du monde puis ils perdent la connexion avec la réalité. Ils découvrent que la majorité des gens ne pensent même pas à ce à quoi ils pensent. C'est même pas qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, je pense que c'est sain d'avoir une variété de sources puis de lire souvent des médias ou des gens avec qui, qu'on respecte intellectuellement, mais avec qui on n'est pas d'accord. La plus grande chose que le Parlement apprend aux gens qui travaillent autour ou dedans, c'est combien c'est plus intéressant d'entendre diversité de points de vue que d'entendre un seul point de vue. Et c'est pour ça que la plupart des journalistes détestent les partisans. Parce que c'est pas un signe d'intelligence de penser que quelqu'un a toujours raison. Et quand on s'informe toujours dans une église, on va entendre toujours la même religion. Merci beaucoup. Before we end, I want to remind you that tomorrow there's another big thinking event right here in Eckhart-Grammatte Hall at 1215. And that will be with educator, academic author, Leroy Little Bear, who's going to be comparing Western academic and Blackfoot metaphysics. It's going to be a fascinating presentation. Merci beaucoup, Chantal. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...